Donc comme continuité de correction les exercices de la série numéro 1, je vais faire cette fois-ci l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4, vous avez une bulle sphérique d'air d'indice, donc ici n'1, d'indice de réfraction n'1 et de rayon grand air égal à 1 cm, elle est émergée dans un liquide d'indice 1, c'est-à-dire 1,3. La bulle est éclairée par un rayon parallèle à l'axe optique, la distance qui sépare les deux, le rayon de l'axe optique et H. La première question, c'est d'exprimer la hauteur H en fonction de l'angle d'incidence I. Donc vous avez le rayon ici, le point d'incidence qui est ce point-là. Il faut tracer la normale, toutes les droites passent par le centre haut de la sphère, donc les droites sont normales sur face de la boule, donc c'est la normale, point d'incidence. Et l'angle d'incidence, c'est l'angle que fait le rayon incident avec la normale. Donc on va exprimer H en fonction de I, on a ici H, on le retrouve ici, I on le retrouve ici, le droit est parallèle. Et vous avez sinus I, c'est H sur R, et on retrouve bien H égale à R sinus I. Deuxième question, c'est de calculer la valeur limite et limite de l'angle d'incidence I, au-dessus de laquelle il y a réflexion totale sur la boule d'air pour un rayon incident parallèle à l'axe. Donc vous avez I ici, changement de milieu, je passe de N à N'. La première condition est vérifiée, c'est-à-dire pour avoir la réflexion totale, la première condition est vérifiée, c'est-à-dire N est supérieur à N'. N' égale à 1, N égale à 1, 33. Reste l'angle limite, pour avoir la réflexion totale, l'angle limite correspond au cas où l'angle de réfraction est égal à P sur 2. Donc on aura N sinus I limite est égal à N' sinus P sur 2. Donc vous avez N sinus I limite est égal à N' sinus P sur 2. Donc c'est I limite égale à arc sinus de N' sur N, avec N' égale à 1, et N égale à 1, 33. Donc on trouve I limite égale à 48. Donc voilà, I limite ou bien lambda, comme on en fait dans l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si I est inférieur à I limite, il y a phénomène de réfraction. Donc il y a le rayon réfracté, on peut calculer I2. Si I est supérieur, cette fois-ci, à I limite, à 48. Donc I limite, on aura phénomène de réflexion totale. Pour que le rayon soit réfléchi avec le même angle, on va la retenir I. Bien. Maintenant, on va passer à la question numéro 3. Calculer la hauteur correspondant à H limite du rayon incident par rapport à l'axe. On va vérifier, on va directement utiliser la relation de la première question. H égale à R siniste. Cette fois-ci, on a H limite qui correspond à I limite. On aura H limite égale à 0,752 cm avec R égale à 1 cm. Et I limite égale à 48. Et I limite égale à 7. Remarquant qu'en changeant la hauteur H, on change I. C'est ce qu'on veut faire. On change le rayon incident parallèle à l'axe optique. On change l'angle d'incident. Quatrième question. Là, on va se placer dans le cas où I est supérieur à I limite, c'est-à-dire 48,751 cm. Déterminer la déviation D. Par définition, donc, si je suis dans le cas où I est supérieur à I limite, alors il y aura un phénomène de réflexion totale. Et le rayon va être réfléchi avec le même angle de valeur absolue. Par définition, la déviation subie par le rayon incident, c'est l'angle que fait le rayon incident avec le dernier rayon émergant. Pour ainsi, ça monte. Ici, on a un rayon réfléchi qui est le dernier rayon, le rayon incident. Je fais le prolongement et ça, c'est D. Donc, il faut déterminer cette envie. Donc, à chaque fois, on fait le prolongement et on détermine la déviation D. D'après la constriction, donc, d'après cette figure-là, on aura I, ici 2I. Ici, vous avez 180 degrés ou bien I, donc D, qui est égal à 180 moins 2I. Maintenant, cinquième et dernière question, on va se placer dans le cas où I est inférieur à I limite. Donc, dans ce cas-là, on va déterminer aussi la déviation D prime, c'est-à-dire l'angle que fait le rayon incident avec le rayon émergent. Ici, voilà, D prime. Donc, vous pouvez utiliser le prolongement ici, voilà, D prime. Du moment que I est inférieur à I limite, on aura phénomène de réfraction. Donc, au point I, je trace la normale. Toutes les normales passent par O. I, je détermine R, c'est l'angle de réfraction. C'est l'angle que fait le rayon réfracté avec la normale. Donc, voilà, R. Donc, il sera réfracté ici. Normalement, on a ici 1. Ici, on a N. Donc, R sera supérieur à E. On dit que le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Le rayon va ensuite être réfracté pour LJ. On aura l'angle d'incidence R prime et l'angle de réfraction I prime. On passe ici d'un milieu moins réfringent I à un milieu plus réfringent d'indice N. Donc, le rayon réfracté va s'approcher de la normale. Maintenant, on va déterminer la déviation des primes. Dès que vous avez plusieurs réfractions, comme un système donné, la meilleure solution, c'est de diviser les déviations en plusieurs déviations. Ici, on a deux réfractions. Donc, on aura deux déviations. D1 point I et D2 point d'incidence J. Donc, pour la déviation D1, vous avez le rayon. S'il n'est pas dévié, voilà comment. Il est dévié, voilà la déviation petite D1. Donc, ça serait l'angle total ici, moins cet angle-là. Cet angle-là, c'est I. Le total, c'est R. Donc, D1 est égal à R moins I. D'accord ? Maintenant, pour la déviation numéro 2. Donc, vous avez le rayon. S'il part tout droit, son déviation, c'est comme ça. Sinon, la déviation, c'est cette quantité-là, cette petite quantité. Donc, il faut tracer ici pour l'augment. Et la déviation D2, ça serait le grand-angle R' moins I', c'est-à-dire R' moins I'. Finalement, la déviation, le rayon incident, le premier rayon va être dévié de R moins I. Et le rayon réfracté ici, qui sera un rayon incident pour le deuxième durtre, va être dévié de R' moins I'. Parce que vous faites la somme de la déviation, pour avoir la déviation totale. Ça sera R' moins I plus R' moins I'. Et on aura D' égale à R plus R' moins I' moins I'. D'accord ? Je vais donner, bien sûr, la déviation en fonction de I. Le paramètre qu'il est donné dans l'exercice. Donc, en regardant un petit peu cette figure-là, on remarque que le triangle IJ est un triangle isocèle. Parce que vous avez OJ égale à OI égale à O rayon. Donc, du moment que c'est un triangle isocèle, vous avez R' égale à R. Ça, c'est très important. Si vous avez R' égale à R, là, on va utiliser les lois de Descartes. Donc, on a la loi de réfraction I. Vous avez N sinis I égale à N' sinis R. Et vous avez ici N' sinis R' égale à N sinis I'. Donc, on a montré que R' égale à R parce que le triangle OIJ est un triangle isocèle. Et on aura donc N sinis R' qui est égale à N sinis R' parce que R égale à R' est égale à N sinis I'. Conclusion, sinis I' égale à sinis I'. Les moments que nous disons sont complémentaires. Vous avez fait sur eux, on aura R' égale à I. En conclusion, sous double réfraction, en I et en J, on a R' égale à R et I' égale à R'. Ainsi, la formule donnant la déviation totale du rayon émergé, On aura D égale à R, 2R moins 2I, c'est 2R moins I. On va remplacer R par arc sinis N sur N, 1 sinis I'. On aura cette relation déprime, elle a deux fois R, la quantité ici, moins I. Ainsi, on a une relation qui dépend de I. Voilà pour la correction de cet exercice. On va passer à l'exercice suivant.